Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un tour de magie de divination. C'est un tour que vous allez pouvoir faire de façon impromptue, vous empruntez un jeu de cartes et vous faites un tour comme ça. Ça pourra bluffer même les magiciens au niveau de la méthode, vous allez voir c'est très fort. Pourtant ça reste très facile à réaliser, c'est quasiment automatique, ça fait partie des tours automatiques je dirais même. L'idée est vraiment très bonne et ça va vraiment faire réfléchir les spectateurs ou même les magiciens. Comme d'habitude la démo, et pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Bien entendu c'est réservé pour les membres premium. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a tous les liens pour souscrire à Tutomagie Premium. Je vous remercie par avance, vraiment. Également les liens pour l'école de magie gratuite pour apprendre les bases de la magie des cartes, la magie des pièces ainsi que des tours de magie expliqués gratuitement. Les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Les réseaux sociaux si vous avez des questions à me poser, privilégiez les réseaux sociaux, c'est plus facile pour communiquer. Mais également laissez-moi un commentaire sur cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, ça fait toujours plaisir, je lis tous les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas également le pouce bleu, vraiment ça me soutient et ça m'aide beaucoup pour référencer mes vidéos sur la chaîne et sur Youtube. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo en ligne en ligne. Allez on se retrouve tout de suite pour la démo, c'est parti. Allez c'est parti pour la démo et pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes, 52 cartes différentes. Bien sûr le jeu pourrait être emprunté, mélangé par le spectateur sans problème, vraiment c'est ça qui est très fort dans ce tour, il n'y a aucune préparation. Et par la suite vous allez demander au spectateur de choisir une carte librement dans ce ruban. Alors imaginons qu'il choisisse cette carte, vraiment on la sort, ici la dame de trèfle, et vous allez demander au spectateur, et c'est lui qui fait ça, de mettre la dame de trèfle face en l'air sur le jeu. Et de la même façon il va choisir cette fois une deuxième carte, et ce sera cette carte, la carte inconnue, la carte qu'il faudra retrouver, deviner, etc. Donc personne ne va prendre connaissance de cette carte, on la sort vraiment, comme ceci, ni le spectateur ni le magicien ne peut connaître cette carte. Et on va lui demander de mettre cette carte face à face avec la première carte qu'il a choisie, juste comme ceci. Et ensuite vous lui demandez de couper le jeu, de cette manière la carte est perdue, donc on est d'accord qu'elle est face à face avec la première carte choisie, qui est la dame de trèfle. Et vous pouvez lui demander même de couper à chaque fois le jeu, comme ceci, de façon bien sûr à ne pas séparer les deux cartes, puisque voilà il y a la carte inconnue et la dame de trèfle. Et de cette manière il peut couper autant de fois qu'il veut pour être sûr que la carte est perdue dans le paquet, et qu'on ne peut pas savoir où se situent ces deux cartes là. Moi, là, j'interviens, je récupère le jeu en tant que magicien et je mets ça dans mon dos. Et en fait, j'explique que j'ai développé des facultés à force de pratiquer, dans le fait que grâce à mon toucher, je suis capable de savoir où se trouve une carte face en l'air dans le jeu. Là je fais défiler les cartes dans le dos, et en fait je vais repérer la dame de trèfle. Et du coup, je saurais que juste derrière, juste face à elle, il y a la carte mystère, la carte choisie du spectateur. Et ce qui est encore plus fort avec la pratique, c'est qu'on est capable, vous voyez, je ne pouvais pas savoir où se situait en fait la dame de trèfle, je l'ai repéré grâce au toucher, et du coup j'ai été capable, grâce au toucher, de prendre connaissance de la carte qui était face, la carte mystère, qui était face à cette carte. Vous allez dire, c'est impossible dans le dos, sans connaître la position ni rien, c'est impossible pour moi de prendre connaissance de cette carte. Et pourtant, mon petit doigt me dit que la carte, la deuxième carte choisie par le spectateur qui était face à la dame de trèfle, c'est le 2 de carreau. C'est impossible pour moi, j'étais dans le dos et je ne peux pas savoir. Pourtant, si on regarde, et bien face à face, bien sûr, toujours, les deux cartes n'ont pas bougé. Face à la dame de trèfle, la carte qui avait été choisie par le spectateur, c'est bien le 2 de carreau. Incroyable, donc pourtant, tout peut être examiné, toutes les cartes, le jeu est entièrement normal, tout peut être examiné, mélangé, il n'y a rien à voir, et pourtant, vous serez capable de prendre connaissance de la deuxième carte choisie, alors que le spectateur lui-même ne l'a même pas vue, personne ne l'a vue, et vous êtes capable de prendre connaissance de cette carte qui n'a pas été forcée. Et ça, c'est très 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 fort. Sous-titrage ST' 501